— Colette Avital, bonjour. — Bonjour, Daniel. Et bonjour à vos auditeurs. — Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler ensemble de cette journée internationale de la Shoah qui a été décrétée par l'ONU. Et je rappelle que vous êtes la présidente des associations de rescapés du centre des associations de rescapés de la Shoah en Israël. Vous êtes une ancienne députée, ancienne diplomate, consul générale d'Israël à New York, entre autres. Mais la première question que je voudrais vous poser, dans les journées du souvenir en Israël, il y a le Yom HaShoah que l'on connaît. On a rajouté aussi le Ditevet, qui est aussi la journée du Kaddish général. Le sentiment est que cette journée internationale de la Shoah décrétée par l'ONU est une journée en plus. Est-ce qu'elle a réussi à s'imposer dans la société israélienne comme une nouvelle journée du souvenir ? Ou alors c'est un peu marginalisé par rapport à l'importance qu'elle pourrait avoir ou qu'elle a dans d'autres pays ? — Je crois que ce qui est important, c'est vraiment ce qui se passe dans les autres pays. En ce qui concerne Israël, je crois que la Shoah est présente presque tous les jours, aussi bien de par le fait que nous vivons et qu'il y a toujours parmi nous les rescapés de la Shoah, mais aussi de par le fait qu'il y a un système d'éducation qui, effectivement, fait que beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, connaissent exactement ce qui s'est passé. Donc, en Israël, il y a une présence constante et le fait qu'aujourd'hui, ceci soit aussi marqué à Yad Vashem est surtout fait pour les diplomates étrangers. Et je voudrais rajouter quelque chose. Je crois que, d'après tout ce que je vois, chaque année, il y a de plus en plus d'événements, de commémorations, d'études dans les écoles et les universités, de professeurs, d'enseignants qui arrivent en Israël à Yad Vashem pour des séjours de formation. Donc, je crois que le fait que l'ONU ait décrété cette journée, et je rappelle à nos auditeurs que cette journée, la date n'a pas été choisie par hasard, mais c'est parce que c'est la journée, on est exactement à 73 ans après la libération du camp de Auschwitz. Et c'est vraiment une chose très, très importante qui prend en vergue dans tous les pays. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a aussi en Israël des diplomates étrangers qui organisent des événements chez eux. Aujourd'hui, par exemple, je sais, et je vais être présente chez le représentant de l'Union européenne, je sais que les ambassadeurs de Suède et autres aussi marquent ces journées par des événements spéciaux. Et donc, je crois que c'est très, très important. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette journée internationale de la Shoah sensibilise ? Vous dites qu'il y a déjà des effets, des résultats. Mais on a le sentiment tout de même que la Shoah, en dépit de ces journées de commémorations, est quelque peu banalisée. Et j'en veux pour preuve, et c'est peut-être un hasard du calendrier, mais vous savez qu'en France, il y a depuis quelques jours une polémique autour d'une blague faite par une humoriste, qui est donc appréciée une humoriste belge en français, sur la Shoah, qui est une blague, certains diront, de très mauvais goût, d'autres diront qu'on peut rigoler de tout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, malgré tout, la Shoah risque d'être, en dépit de ces commémorations banalisées ? Je ne sais pas, Daniel, si elle est banalisée. Il y a toujours eu, et il y a malheureusement, même en Israël, des gens qui font des blagues. Oui, c'est le même problème en Israël. C'est le même problème en Israël. Il y a des jeunes, et je ne sais vraiment pas pourquoi. J'ai vu certains clips sur l'Internet ces derniers jours, des gens qui font des blagues, des gens qui font même des chansons. On a vu l'affaire de Jonathan Geffen, qui compare Aetamimi à Hannah Senech ou à Anne-Franck. Oui, c'est aussi de très mauvais goût. Et ça a été vraiment repoussé et rejeté par une majorité d'Israéliens. Mais il y a des groupes de jeunes qui font des chansons là-dessus. Et je trouve que c'est de mauvais goût, mais vous savez, tout aussi bien que moi, et tout le monde le sait, qu'il y a aussi du négationnisme. Il y a encore pas mal de gens qui nient un peu partout au monde, si c'est au niveau national comme l'Iran, ou si c'est des intellectuels qui disent non, il n'y a pas eu de Shoah, c'est une cabale juive pour extorquer de l'argent. Et il y a d'autres qui disent oui, peut-être il y a eu, mais pas dans ces proportions, etc. Et puis il y a ceux qui disent on en a assez de tout placer par rapport à... Oui, il n'y a pas beaucoup qui le disent à haute voix. Mais disons qu'il y a un sentiment, certainement, je parle par exemple de l'Allemagne, je parle certainement aussi de la Pologne, et c'est un phénomène qui est vraiment aussi lié au fait qu'il y a ces derniers temps quand même une croissance de l'antisémitisme. C'est ça. C'est qu'en même temps, parallèlement à ces commémorations, parallèlement au fait que l'ONU décide de marquer la Shoah par une journée spéciale, eh bien l'antisémitisme ne recule pas, malheureusement. Oui, mais faites gaffe, c'est-à-dire que c'est vrai que les Nations Unies ont décrété cette journée internationale et que c'était grâce à des jeunes diplomates israéliens qui avaient mis ça à l'ordre du jour et qui ont lutté pour ça pendant des années. Malgré tout ceci, il y a dans ces déclarations des Nations Unies et dans le décret des Nations Unies, ce n'est pas seulement l'Holocauste en Israël, notre Holocauste, mais on parle aussi du fait qu'il y a d'autres tueries à travers le monde. C'est aussi un message universel et je crois que, malgré le fait que notre Holocauste est un phénomène tout à fait spécial et inédit dans l'histoire humaine, il n'y a jamais eu une tragédie de cette envergure et en plus une tuerie planifiée pour effacer tout un peuple sur la face du monde. Ça ne s'est jamais produit. Mais malgré le fait que notre Shoah est un phénomène à part, je crois aussi que beaucoup de gens, et certainement les rescapés de la Shoah, se soulèvent lorsqu'il y a des tueries en masse dans d'autres pays. Oui, on l'a vu même dans la société israélienne ces derniers jours, des rescapés de la Shoah qui se mobilisent pour essayer d'empêcher l'expulsion d'infiltrer... Ça n'a aucun rapport avec la Shoah, je dois le dire. Même ceux parmi nous, et je compte parmi eux, qui ne souhaitent pas voir ces gens chassés et pourchassés du pays, on ne peut pas comparer. Il s'agit d'un sentiment humain, il s'agit d'une leçon que nous avons apprise, nous qui avons été persécutés, pourchassés, non seulement par la Shoah, mais à travers les siècles. Nous devons, je crois, au niveau moral, nous soulever contre la possibilité que des gens soient envoyés vers leur mort. Alors, Colette Avital, je le disais, vous êtes la présidente de l'association représentative qui regroupe les associations de rescapés de la Shoah. On parle souvent de la situation sociale des rescapés de la Shoah qui sont de plus en plus vieux aujourd'hui et qui, malheureusement, disparaissent peu à peu. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est à l'écoute de demandes de la part de ces associations que vous centralisez, en matière d'aide économique, d'allocation, de soutien au niveau de médicaments, etc., ou alors, comme parfois certains le disent, eh bien, le gouvernement israélien n'est pas suffisamment à l'écoute ? Non, je crois qu'il faut, que nous devons être justes. Il y a de plus en plus une conscience, aussi bien à travers la société israélienne que parmi les gens du gouvernement. Il y a un effort. On ne peut pas comparer l'attitude qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans avec ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement israélien investit, si je peux dire ainsi, la somme de 5 milliards de shékels pour le bien-être des rescapés de la Shoah. Il y a de plus en plus de groupes qui n'avaient pas été reconnus par le passé, peut-être aussi grâce à la lutte que l'oubignon, qui reçoivent une certaine compensation. Le problème, c'est que ce n'est jamais suffisant, qu'il reste toujours des gens qui vivent en dessous de la ligne de pauvreté. Et que ce que nous demandons au gouvernement, pour ces années qui suivent, parce que les gens ont vieilli, parce qu'ils sont dans la dernière étape de leur vie, parce que lorsqu'on vieillit, on n'est plus capable de se soigner, et peut-être aussi on a plus de maladies, de prendre tout ceci en considération. Alors bien sûr, il y a des gens qui remettent ça, et il y a plein de bureaucratie, et plein de procédures et de procédés qu'il faut suivre. Mais la vérité, c'est que je crois que même chez le Premier ministre, aujourd'hui, il y a une autre attitude, et j'espère quand même que dans le budget annuel qui sera adopté ces jours-ci, il y aura des sommes supplémentaires. Il s'agit surtout d'une catégorie de gens qui n'ont pas été reconnus vraiment à plein temps, comme des restes capables à jour. C'est surtout des anciens Olym de l'ex-Union soviétique ? Et d'autres pays, c'est-à-dire le problème n'est pas seulement d'où ils sont venus, le problème, c'est que dans certains pays, ou certaines personnes, même si elles ont été persécutées, n'ont pas été dans des ghettos reconnus ou des camps de concentration, et c'est ça la grande différence. Alors tous ceux qui sont venus de l'ex-Union soviétique, qui n'ont pas été dans des ghettos ou de Roumanie, qui ont été dans des ghettos non reconnus parce qu'il n'y avait pas une clôture autour de ces ghettos, eh bien ces gens-là reçoivent seulement 3 900 shekels par an. Faites-le compte, c'est environ 11 shekels par an. Faites-le compte, c'est 11 shekels par jour. Et une majorité de ces gens, justement ces gens-là, sont pauvres, ils sont arrivés peut-être à un moment dans leur vie en Israël où ils n'ont plus pu travailler, où ils n'ont pas de pension des pays d'où ils sont arrivés, et ce sont ces gens-là, justement, qui sont pauvres. Et donc c'est vraiment vers cette catégorie de gens qu'il faut se pencher maintenant. Et il y a deux jours, la Knesset a marqué la journée internationale de la Shoah en ayant justement des débats à ce sujet. Et c'est exactement de ce groupe-là qu'il s'agissait. Je crois que c'est sur ce groupe que nous allons continuer à lutter. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite de passer, malgré tout, une agréable journée. Shalom, shalom. Shalom, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada